bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur passion couteau pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera sur un pliant qui est déjà connu mais bon j'ai acheté il n'y a pas longtemps il me plaisait donc voilà ça fait peut-être deux semaines que je l'ai c'est le col steel tough light alors vous l'avez en plusieurs couleurs vous l'avez en noir vous l'avez en kaki je crois et en orange et en bleu moi je l'ai pris en bleu j'aime bien le bleu ça change vous avez une possibilité de mettre le clip de façon réversible c'est à dire que vous pouvez le mettre en gaucher ce que je ferai bientôt puisque moi je suis gaucher et là je l'ai laissé en droitier le manche c'est du ce qu'ils appellent du grivory c'est matière style plastique mais un peu renforcé là ici vous avez un large trou pour la dragonne ce qui est pas mal parce que rajouter une dragonne ça peut être esthétique et puis ça peut servir également c'est un couteau qui veut faire 16 cm une fois déplié vous avez 7 cm de lame et vous avez 9 cm de manche à l'intérieur il n'y a pas de le manche il est il n'y a pas de plaquettes il n'y a pas de métal à l'intérieur c'est juste vraiment les plaquettes en grivory qui sont là pour assembler le tout bon c'est ça pose pas de souci honnêtement je vous dis ça fait environ deux semaines que je l'ai à l'utilisation c'est quand même solide donc bon ça participe au fait aussi que le couteau soit léger puisqu'il fait il fait 70 grammes moi je trouve qu'il ya une super prise en main sur ce couteau là oui vous avez du jingping qui est surtout le dessus du couteau pratiquement jusqu'à la moitié du manche quand vous le prenez vous l'avez vraiment bien en main le pouce il vient naturellement dessus en plus avec cette émouture creuse partielle là ici vous avez vous avez vraiment une super surface de coupe sur 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 tout ce niveau là ça ça coupe vraiment très très bien c'est limite on dirait une coupe réalisée avec un cutter parce que c'est vraiment super efficace cette forme de lame là ce tranchant même si même s'il n'est pas long il est très très efficace et avec la tenue en main franchement vous pouvez vous pouvez couper facilement un petit peu tout type de de surface et de matière vous pouvez le prendre aussi comme ça dans cette position là ça serait plus en mode défense on va dire en mode tactique ou défense mais en tout cas des deux façons même pour planter etc même des deux façons dont on peut le tenir le couteau est vraiment très agréable en main il ya vraiment une prise qui est très efficace sur celui ci alors on va faire vous montrer deux trois petites tests de coupe simplement pour montrer la colle style ils ont l'avantage de de donner des couteaux en sortie de boîte c'est toujours affûtage affûtage rasoir ça coupe sans problème c'est vraiment super super tranchant on va essayer un peu sur quelque chose de plus dur c'est simplement une petite barre de carton un peu plus épaisse je ne sais pas où c'est que ça vient vous voyez c'est vraiment le tranchant efficace redoutable pas de souci ça tranche super bien même si vous le mettez comme ça à plat à plat vous avez vraiment ce que je vous disais par rapport à la lame c'est vraiment super efficace c'est comme la lame est plate oui quand vous voulez vous l'appliquez dessus là vous pouvez vous servir de toute la surface du tranchant facilement je n'exerce pas de pression sur un c'est ça coupe ça coupe très très facilement c'est du carton quand même assez épais c'est quelque chose d'assez costaud un petit tube assez assez épais voilà donc à porter tous les jours c'est vraiment un couteau qui est qui est agréable à porter alors j'avais aussi une autre version qui le mini tough light le mini tough light qui est plus petit avec une bonne prise en main aussi j'ai eu l'occasion de le tenir en main moi je l'ai pas acheté mais j'ai eu l'occasion de prendre en main c'est pour un EDC c'est vraiment super parce que il est encore que celui ci est pas gros comme vous voyez c'est pas énorme mais le mini donc est encore plus petit donc vraiment pour un EDC urbain ou ben simplement pour porter dans le jeans tous les jours c'est top aussi alors pourquoi moi j'ai pris cette version là tout simplement parce qu'on la trouve plus facilement que l'autre version que le mini et le mini en plus je sais pas pourquoi bizarrement il est plus cher je suis là vous allez le trouver aux alentours de 35 euros alors que le mini je n'ai pas vu en dessous de 40 bon déjà on trouve moins facilement et je vous dis je n'ai pas vu en dessous de 40 euros alors l'acier c'est de la us8 si on va le voir je vais essayer de faire le point voilà la us8 ah exactement la us8 c'est un acier assez tendre qui se reprend facilement à l'affûtage alors ah je sais pas si celui ci a une spécificité particulière par rapport à l'us8 normale en tout cas mon col-style en principe prennent toujours des aciers assez correct c'est quand même bon il n'y a plus à il n'y a plus à venter la marque elle est connue elle est elle a été approuvée elle a été démontré elle a été voilà c'est vraiment bon col-style c'est vraiment une bonne marque c'est une marque américaine bien que beaucoup de couteaux soient fabriqués à taiwan mais c'est américain voilà au niveau de l'épaisseur de la lame je sais pas si on je crois que je ne l'ai pas dit donc on va regarder tout de suite voilà au niveau de l'épaisseur de la lame on est sur du environ tant que ça fasse le point voilà c'est pas tout à fait trois mais enfin presque trois millimètres ça doit être environ de 2,8 voilà ce petit couteau est vraiment très très sympathique très efficace comme je vous l'ai dit agréable à porter il est super abordable au niveau du prix en plus bon comme je l'ai dit pour c'est du col-style donc on se trompe pas là dessus vous allez pour tout vous allez trouver des couteaux de marque beaucoup moins fiables au même prix voire plus cher et qui seront moins bien donc je suis ici je le recommande vraiment vraiment particulièrement pour un premier client par exemple bon vous n'avez pas d'ouverture flash vous avez vu c'est pas c'est pas une ouverture flip c'est pas voilà bon c'est une ouverture simple comme ça avec un roll finger là le système du lock back est super efficace la lame elle bouge pas et vous n'avez pas de jeu ni dans ce sens ni dans ce sens et comme je vous l'ai dit pourtant il n'y a pas de il n'y a pas de plaquettes métalliques à l'intérieur donc c'est vraiment le système de fixation dans le manche en grivory qui fait le boulot et qu'il le fait bien voilà donc c'est un couteau que je recommande celui ci pour son son design déjà design particulier peut-être que certains pourront dire que ça ressemble à certains speeder coups enfin on ne trouve pas spécialement que de toute façon il ya beaucoup de couteaux qui se ressemblent aujourd'hui beaucoup de marques se reprennent après tous les designs on a vite fait le tour donc forcément il ya certains designs qui vont ressembler à d'autres mais voilà je trouve qu'il a vraiment un design très très joli celui ci particulier mais joli c'est un très bon plutôt un très bon slicer vous pouvez même pour la cuisine vu que c'est une mouture creuse vous avez ici un tranchant qui est quand même assez assez fin donc et comme il est efficace ben voilà si vous voulez couper des légumes des machins etc vous n'êtes pas obligé de forcer dessus vous n'allez pas exploser les légumes ça va passer dedans tout seul l'avantage aussi c'est que la us8 ben c'est inoxydable donc comme c'est inoxydable vous pouvez sans problème travailler avec des légumes et puis laisser quelques gouttelettes d'eau dessus et c'est vous avez dit ça va pas rouiller voilà donc voilà à peu près tout ce qu'on pouvait tout ce qu'on pouvait dire sur ce petit couteau là comme je vous avais dit j'avais deux vidéos encore sur des des clients à faire la prochaine devra arriver dans peu de temps puisque je viens de recevoir le couteau le deuxième que j'attendais et puis après on reviendra sur les deux autres couteaux les lames fixes de la précédente vidéo donc le fox et puis le couteau que j'ai surnommé l'improbable dont on ne connaît pas le nom voilà merci à toutes merci à tous j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à lâcher un pouce bleu à vous abonner bien sûr comme d'habitude et comme je le dis à chaque fin de vidéo faites vous plaisir offrez vous des couteaux merci bien au revoir merci à tous